Comment avez-vous été amené à connaître Nadjoudine Bamak ? Bien, j'ai rencontré Nadjoudine Bamak à l'UNESCO. Et je dois dire tout de suite que j'ai beaucoup aimé et beaucoup admiré Nadjoudine Bamak. Je le voyais plutôt comme un personnage de Rome. D'abord, il était très vieux. Quand j'ai connu, il était encore jeune. Mains, un peu mystérieux. Et il m'a fait l'impression, peut-être, que le grand Maune fait à ses camarades de classe. Je dirais que c'était un mélange du grand Maune et de M. Arcadie. Il y avait quelque chose d'extraordinairement mystérieux chez Bamak. Et ce qu'il y avait de merveilleux en lui, c'est que ce mystère était unique. Je veux dire que c'était un homme qui a fait l'hiver. Naturellement, c'est la moindre des choses merveilleusement intelligente. d'une extrême bonté, d'un savoir prodigieux, et en même temps, mystérieux. J'ai appris, peu à peu, qu'il avait un frère qui était pilote. Et ça m'a déjà plongé dans une espèce de rêve supplémentaire. J'ai appris, ensuite, que son père avait été président de la République de France-Coccasie. J'ai su longtemps demander si cette République de France-Coccasie avait vraiment existé. Et souvent, avec Bamak, quand Bamak disait quelque chose, on se demandait si c'était lui. Et je me rappelle, moi, qu'il aimait et qu'il admirait. Je me rappelle que, souvent, j'utilise ce qu'il exagère, ce n'est pas. Son frère n'est pas public. Son père n'a pas été président de la République. La République de France-Coccasie n'existait. Il n'est pas un blanc. Il ne parle pas, j'appelle. Et, en effet, on pouvait avoir une sorte de doute sur ces questions. parce qu'en fait, on apprenait petit à petit qu'en réalité, il avait été élevé, comme tout le monde, à Lausanne. Eh bien, il avait beau avoir été élevé à Lausanne, il était tout de même à Bourgogne. Et il avait tout de même un fortuit. Et son frère était tout de même président de la République de France-Coccasie. Et, quand il disait, on lui demandait, mais toi qui parles, il a parlé français, il a parlé en russes, il a parlé l'espagnol, il a parlé en russes, et quand il lui disait, en russes, en clair, quand on lui disait, mais est-ce que vraiment tu parles japonais ? Il répondait, mais je disais, oui, oui, je parle japonais, bien sûr, je parle japonais. Et il lui disait trois mots japonais, il les a inventés, il les a pris de racines. Et puis, il s'est trouvait avec lui, à un dîner, il y avait les dîners. Il a eu un dîner au Japon, et il se levait, et il se faisait un dîner en Japonais. Et, naturellement, personne ne comprenait rien, sauf les japonais. Et les japonais, après le dîner, non seulement riaient à tout ce qu'il disait, mais disaient en plus, qu'ils n'avaient jamais rencontré un homme, et si riaient. Nadjoudi Mbalat avait le génie d'Ether. Il avait, à mon égard, un certain nombre de formules, que je vous dirais profite, qu'elles étaient d'abord empreintes des vécu d'amitié. Je vous dirais, la plus cruelle, à mon égard, c'était, il disait de moi, dans le son, essaye d'être partout pour qu'on ne voit pas qu'il est nulle part. Ce qui est une des choses les plus profondes qu'on est dit, je crois, sur moi, et qui explique, d'ailleurs, ma présence ici, ce soir. Encore, il y a une autre explication, c'est que, pour fuir cette définition d'un âge, je refuse, mais que je ne peux pas refuser un hommage à la mémoire de Bannard, qui était un homme d'une dimension, etc. Cet homme, il suffisait de parler trois minutes avec lui pour être humain. C'était un homme éblouissant, éblouissant, parce qu'il était d'une drôlerie extraordinaire, sans être jamais méchant, parce qu'il savait tout. Je ne profitais plus de dictionnaire, quand j'ai rencontré Bannard. Si j'avais besoin de quelque chose, je téléphonais à Bannard. C'était plus rapide que de regarder dans l'ancien qui était un univers et chaque fois il me disait des choses surprenantes. Et chaque fois, ce qu'il avait dit surprenant, c'est que ces choses surprenantes étaient prêtes. Bannard n'écrivait pas beaucoup. Je crois que s'il avait écrit, il aurait été un très grand défi. Un de nos amis espagnols disait de lui « Est-ce un animal de communication merveille ? » Et c'est vrai. C'est un animal qui parle plutôt qu'une une. Je m'occupais... Il y avait à l'UNESCO à cette époque des gens écrits. J'ai un peu connu des gens à l'université, j'ai un peu connu des gens dans l'université, j'ai un peu connu des gens dans la littérature ou dans le journalisme. C'est à l'UNESCO qui a rencontré les gens écrits. Quand il y avait dans un bureau Kazan Taki, Bamak, Caillois, qui se met fiers de cette époque parce qu'il était trop brillant. Jusqu'à ce que je lui ai lu parler avec lui et il m'a dit « Vous avez besoin de l'université de l'université ? » Ou encore un philosophe chinois. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on peut en parler dans tout endroit dans la culture du monde qui s'appelle « L'Unitang ». Et L'Unitang c'est un animal miracle qui avait écrit des choses extraordinaires. Je me rappelle qu'il avait fait une pensée que je n'ai jamais oubliée et que j'essaye d'appliquer une perspective que, encore une fois, quand c'était Bamak, j'ai pensé d'une l'université qui était à côté du noble art de faire faire les choses par les autres, il a fallu non moins noble de les laisser se faire toutes sortes. On avait quelquefois un peu l'impression que Bamak vivait tout à l'heure. Et à L'Unitang qui est vous savez je crois que je peux lire parce que je suis fondamentalement attaché à L'Unitang et que je crois que L'Unitang ne disait pas comme l'inventé. Eh bien L'Unitang c'est un mélange du coup « c'est l'une et le casca » et on a plus aussi le définir comme un « fromage » « nuage ». Eh bien dans cet univers de bureaucratie incroyable où le « red state » américain l'allemand de l'assurance soviétique le mandat chinois la bureaucratie française se cumulent et s'ajoutent les uns aux autres Bamak c'était merveilleusement décontracté. Et il n'est pas vraiment les dossiers mais là encore il commençait peut-être en espèce une idée du personnage qu'il ne suivait pas les dossiers humilnécanaires et vous m'écriviez quelquefois une fois deux fois trois fois pour obtenir une référence qui m'a délaissé très vite et vous n'abandoniez pas ça alors vous vous disiez « c'est un décidement immédiatement » alors on était obligé de réunir un petit colloque une réunion et en diminuant d'un réglé l'étonne je me rappelle que pour une revue qui était dirigée par Caïwa et qui se dirige aujourd'hui qui s'appelle Dieuven qui s'est dirigé 100 millions d'avant Banas n'a fait trois et quatre articles oralement pendant vingt minutes et une demi-heure il expliquait ce qu'il allait faire et je me rappelle par exemple un petit peu sur l'arabe dans l'art c'est une des plus belles choses que je n'ai ce serait bien à faire parce que c'était une telle accruire une telle une telle un seulement humain qu'on a respecté et je lui disais il faut que tu m'aies écrivez ce qu'il fasse il n'y a jamais il n'y a jamais mais chaque fois que je le renvoyais il ajoutait quelque chose oralement à cette affaire et je crois que toutes les inconnues de Banas ont vu que ce produit creusait cette affaire car il était plus occidental que l'interceptive plus islamique que l'interceptive et il semblait qu'il connaissait et là déjà au mieux que l'interceptive et bien cet homme si universel on avait envie de lui dire arrête-toi et écris quelque chose et ça il ne l'a pas fait pour des motifs difficiles que je ne l'explique pas plus savant et plus intelligent que moi et plus de de en tout cas par sa présence il a joué un rôle texte le regret je ne sais pas est-ce qu'il a pu connaître un enseignant est-ce qu'il a connu un enseignant je crois qu'il est-ce qu'il a eu une grande amitié et tous les gens que j'ai connu pour qui j'ai eu de ce qu'il a eu avec l'amitié et de ce qu'il a eu alors un jour je parlais je parlais de d'amac à tous ceux que je connaissais et il lui est arrivé de faire des pratiques de faire des performances qui transportaient ce qu'il lui a eu du sélection je me rappelle que l'émotion au monde le journal Le Monde il y a une fois qu'un jour que alors que le chiffre communément a mis des musulmans en France et de l'ordre un million un mille et demi d'amac avait expliqué qu'il croyait que les musulmans en France étaient si vous ne connaissez pas que les musulmans en France étaient très un million et c'est un million et c'est un million il y a fait des choses qui bondent en France les musulmans les musulmans avaient commencé à parler des musulmans et des musulmans un jour je l'ai présenté à une amie qui avait Michel Arnault Michel Arnault qui était tenté et qui était dans un milieu excellent elle cherchait quelqu'un pour faire une fille de l'histoire et j'ai dit maintenant et elle m'a dit merci je lui ai expliqué le mieux possible que les musulmans et le résultat a été le film que je crois nous allons voir maintenant Bamac était un de ces hommes chez qui la rencontre la rencontre des cultures la rencontre des civilisations la rencontre des esprits n'était pas quelque chose comme un des 25 balles c'était quelque chose qui était vécu en lui et parce qu'elle n'avait été intelligent je crois que personne ne pouvait lutter mieux contre le sanatisme était et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est alors je crois que j'ai parlé très mal de ce personnage qui était comme une apparition non pas angénique parce qu'il était grand et vers la fin de sa vie il était fort mais je dirais archangélique on l'aurait vu très bien il était peu à la main en train non pas de séparer les peuples je me dirais que c'est et quand je regarde tout le fait dans ma vie je me dis que quelquefois je me dis que quelquefois que que l'est those inscriptions de les autres des réplaudités qui ont eu des textes baptisés des textes des textes des textes des polémiques et que ben ma vie qui était si brûlée si insupplée si spirituelle et bien il est répétible C'est difficile d'avoir tenu un certain nombre d'hommes qui sont les mêmes albergues, marrons, des hommes de gros et de gros, dans quelle vie, comme Jean Hippoly, et bien d'un acte épargne. C'est peut-être un énorme de feu, et je crois que c'est bien juste de lui rendre une autre question. Merci Jean-Bernet-Pas. Dans le contexte qui était le nôtre, ici, des films de solidarité, je voudrais me permettre de vous demander si vous aviez l'occasion de parler de mystique, l'homme qui était l'âme de religion, et qu'il a eu l'occasion d'échanger ce que tu en as. C'est bien dit, je crois que c'est un homme de force, et ce qui aurait l'admirable chez lui, et il faudrait les esprits de tous les profonds de moi pour en parler, ce qui aurait l'admirable, c'est que cette voix se mêlée en lui, et que cette attirante, la mystique était si évidente en lui, se mêlait à l'intelligence à qui vive et à qui discursive. Et on voyait très bien qu'il n'y avait pas chez lui opposition entre intelligence et mystique, mais que l'intelligence nourrissait la mystique, et que les leçons de la mystique le rendaient plus intelligents. C'est ça qui était très bien chez lui. Et si j'avais un regret, c'était que cet homme n'ait pas eu des milliers de lutteurs. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un regret, je crois qu'il pense que Bamak s'en était à parler, il y avait des poules qui venaient, parce que les gens commençaient à savoir que Bamak était un narrateur tout estien, et alors, quand il en a pris un sur deux centaines de milliers, et quel rôle il a réglé aujourd'hui, le monde, l'université, une présence, une porte de l'islam, quel rôle il a réglé. En citant l'UNESCO, vous savez qu'il était devenu... ...c'est-ce que c'était un général du français ? ...c'est-ce que c'était bien ? ...c'est-ce que c'était ? Mais il était entré, il avait appris le sens plus important, et sa disparition, c'est-ce que c'est là aussi, que c'était l'amitié, que c'était l'intelligence, mais sur le plan de la coopération, la réconciliation, la réconciliation, des religions et de civilisations, c'était quelque chose de toute façon. Et à une époque où un assignant, une langue italienne, un dama, c'est trois minutes, à peu près. ... 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 J'ai bien connu aussi la semaine d'Imbama, tu as accepté de nous en dire quelques mots si tu l'as rencontré en tant que frère musulman, et je te remercie de bien te voir si l'on m'y a fait. Merci à toi d'avoir venu nous réunir, merci à Bamak de nous donner cette occasion, merci à Jean Dormeson pour les paroles de l'hériture et de l'hériture et de l'hériture. Je crois que nous sommes nombreux d'ailleurs ici, il y a notamment Thabat Salam qui a fait des éritiers de télévision et de l'hériture, et je pense que ça va être bien témoigné à l'hériture, mais pour moi à Bamak c'est un véritable ériture, entre l'Orient et l'Hériture, et quelqu'un nous a revu beaucoup mieux, je pense à la fascination de l'hériture, et en effet l'hériture. Et je pense que ce ministère, moi on parlait d'enfants et demain nous reparlerons de ce dialogue dans la fascination de l'hériture, cet échange dans la fascination de l'hériture, mais je voudrais, si vous voulez, ne pas trop parler au début, et avoir peut-être un échange avec la salle et certainement ça nous conduirait à la manière dont il nous a éveillés. Bamak a été pour nous vraiment un éveilleur, nous disant que vous recevez quelque chose, et que nous lui retournons cet effet-là, il le reprovoquait chez nous par la magie de son langage. Or la magie de ce langage, à mon avis, il l'a pris bien sûr dans la foi, bien sûr dans ce contact très violent avec l'Occident, de dire qu'il voulait y aller voir quelque chose, c'est-à-dire parfois au marché du cœur, mais en même temps avec une très grande délicaté, et la très grande noblesse de la magie, c'est-à-dire des hommes très grands, pas seulement de taille, mais qui portait cette forme d'aristocratie, et qui je crois, je le dis en présence de Jean Dornet-Saint, j'en profite parce que je pensais le dire dès demain, moi, à mon avis, il y a une chape de plomb entre l'Orient et l'Occident, dans la mesure où l'Occident s'est refusé, je vous dis sous votre contrôle un peu, de mettre les parts et de faire parler les gens sur la nature du trait de l'Occident. Pour moi, c'est fondamental, et c'est aussi en Occident que je suis moi-même en train de redécouter cela, notamment par le travail de l'Occident, sur ce qu'on appelle l'Haqq al-Muhammadiyah, l'Haqq al-Muhammadiyah, c'est-à-dire la vérité de la question du prophète. Je pense que nous avons tout, je le retirerai demain, parce que, notamment sur ce s'est-à-dire ronde de la mesure de l'Occident à l'Occident, la présence pour nous de la fascination du Verbe, que le seul Bama, dans toute notre génération, pouvait nous rendre à ce que c'est qu'il y ait la lettre, et que c'est qu'il porté par ce qu'il part, ce qu'il révèle. Au fond, je l'ai dit au cher Renaud-Marie tout à l'heure, pour nous, c'est la personne de Bama qui me fait parler comme ça, devant vous. Comment, pour nous, si vous voulez, l'image est en effet absente, c'est cette absence qui est révélée. C'est quelque chose qui est derrière l'absence humaine. Et Bama, c'est célébrant, notamment par l'arabesque. L'arabesque est un langage à peu près intime, qui nous transforme. Vous comprenez ? Alors, ceci, moi, je crois qu'il s'origine quelque part, puisqu'au fond, la réunion, le dialogue entre la littérature, il faut bien que nous nous réunions quelque part. Et pour moi, c'est l'orruption dans l'histoire de l'humanité que la personne du prophète est réconciliée quelque chose. Je le dirais plus, ce serait un peu plus systématiquement d'honneur. Mais je sais, dans le sens, si nous voulons bousculer quelque chose, y aller voir vraiment par l'audace, et l'audace qui nous donne la foi. L'audace qui nous permet de nous réconcilier très profondément, parce que nous avons foi en Dieu, et nous avons foi les uns dans les autres. Et nous croyons, et comme hier, on a dit encore de nous donner, par exemple, le film sur Mère Thérésa, la manière miraculeuse, comment sa présence, et sa présence par l'amour, c'est-à-dire incarné, a ressuscité le paradigme. Devant l'effet aussi miraculeux de la canardie. Ceci, je vous assure, Jean-Domantin, c'est l'origine de la politique, c'est l'origine du temple, du temple caché qui nous fonde les uns les autres, et que Bamat, de manière très symptomatique, il nous semble aussi, pour notre génération à lui, venu de l'autre côté de la mission à lui, a incarné, et a incarné avec beaucoup de force, de sérénité, et aussi, par moments, je vais avoir des moments douloureux, parce qu'il nous a appris à sentir les choses, dans la peine quotidienne. Bamat était un très grand travailleur, un homme de très fortes espérances, et quelqu'un qui savait compatir aux uns et aux autres. Et ce n'est pas un hasard que tout à l'heure, il disait, l'artisan, l'ouvrier, le peintre, c'est exactement la même chose. C'est le sujet vivant, et c'est la présence qui transforme la glaive, à partir du souffle qui s'incarne, c'est les uns et c'est les deux. Pour moi, j'étais vraiment très, très heureux, que vous devez dire la gentillesse et la bonté, jusqu'au bout, et que vous nous donnez l'occasion de témoigner de ceci, du Bamat, Bamat nous réunit. Et je vous assure, je vais vous le dire, fraternellement, ce matin, en me réveillant à l'aube, j'ai éprouvé le besoin de faire un jeûne dans l'église pour Bamat, parce que je savais que toi qui nous donnais l'occasion de l'honorer. Parce que pour nous, il est très vivant, et il nous réunit. Il ne cesse de nous réunir, parce que, vous l'avez dit, il n'a pas été. Mais pour nous, il avait la fonction un peu prophétique, de celui qui surgit comme ça, qui surgit et qui sait réunir les uns et les deux, et concilier à travers la bonté de son cœur. Et moi, je sais cela, je crois maintenant le savoir, il y a quelque chose, dans la nature principielle et primordiale du prophète de l'Islam, qui a été alors vraiment occultée, et sur laquelle pèse un immense malentendissement, et sur lequel il faut que des hommes de foi et d'échange réel puissent aller en parler. C'est un peu pour nous, si vous voulez, comme lorsque nous, nous vous traitons d'associationnistes parce que vous êtes un peu. C'est un peu du même ordre. C'est aussi facile, il y a, bon, donc ce ne sont pas des monotonistes parfaits. Et alors, de l'autre côté, le prophète de l'Islam représente dans l'imaginaire occidental un malentendu, à mon avis, très grave et si dur, depuis trop longtemps, et pour lequel il faut savoir que la bonté de Bama, c'est peut-être cette forme de mystère et de fascination qu'il a exercée sur l'Égypte. Il la tient de maître, c'est le théorique, c'est certain, donc c'est transmis, mais elle est originée quelque part. Alors, et moi je suis fatigué par l'origine de l'Égypte d'ailleurs, comme c'est le théorique d'ailleurs, et Bama est de ce point de vue-là, quelqu'un qui nous a permis, aux uns et aux autres, de nous dire que, si c'est comme ça, c'est que, c'est que ça a une raison d'être, et cette raison d'être, vous avez vocation à la chercher, et vous pouvez la chercher, à force de tempérament, de tempérament, et de savoir-faire. Et eux, tout ici, vous l'avez très très bien dit, vous nous l'avez communiqué. Et de ce point de vue-là, ces gens-là, sont des gens qui nous convosquent, qui nous réunissent, et qui nous disent que l'agapé est présente, c'est-à-dire aller y voir, simplement. C'est ça qui est très important, et je te remercie, et de tout ce récival, c'est quelque chose de très considérable, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, nous précède, et j'ai tout vu, moi je suis fasciné, par une parabole évangélique, du matin de Pâques, où les femmes, disaient aux apôtres, ils vous précèdent en Galilée. L'esprit est toujours permanent, il est vivant, c'est lui qui précède, c'est lui qui inscrit les traces. Et Bamat a parlé tout à l'heure de ces traces. Et si nous savons nous inscrire dans ces traces-là, le temple du lieu est vivant, à jamais. Nous ensemble les témoignons, les dents et les dents. Merci, Mahmoud. Que dire après cela ? Je crois que le silence est peut-être la meilleure des réponses. À moins que le gendarme Ayton veuille répondre. D'abord, j'ai été très très touché par ce que vous avez dit. Je me rends très bien compte qu'il y a tout un aspect de Bamat que je connais beaucoup moins bien que vous. Et soyez sûr que tout ce que vous avez dit m'a profondément touché. Et je sens très profondément comme vous cette présence de Bamat, ces promesses de Bamat et ces prophéties de Bamat. peut-être pourrais-t-on donner la parole aux cinéastes qui ont travaillé avec Bamat et dont j'aurais aimé parler aussi, mais je sais qu'ils ont peut-être des choses à me dire. Oui, je n'ai pas très bien entendu tout à l'heure. Vous avez travaillé sur ces films-là ? Sur ces films-là ? Non. Ah, d'accord. Par ici peut-être. Agapé. C'est l'amour en grec. Mais c'est une des formes d'amour. Je ne sais pas. C'est l'amour à la réduction à Europe. Moi, j'ai eu à connaître Bamat d'abord en tant que j'avais fini mes études et j'ai retenu la fréquence et l'internet à ce cours à Paris 7 à partir de 1974 et j'ai eu à collaborer avec lui il y a des études qu'on appelle le quart d'heure islamique une islamique sur TF1 qui est en tant que pendant deux ans et j'ai eu le reste encore très fortement marqué par le téléphone c'est uniquement parce qu'à chaque fois qu'on me téléphonait on me demandait on s'entend beaucoup le Kyoto l'Illaweb etc. Mais à chaque fois qu'on l'avait au téléphone on avait droit à trois quarts d'heure c'était très programmé et puis il y avait cette grande disponibilité pour un très grand nombre de parisiens que ce soit des musulmans ou autres je crois que Obama jouait un rôle un rôle moral comparable à celui de l'hormonie générale chez les catholiques même s'il était rarement à Paris les gens se contentaient de trois quarts d'heure au téléphone de sa voix très très chaude en réconfort moral des nouvelles très fraîches qui les ramenait juste après le débarquement à Orly et puis on vivait de ça en attendant la prochaine communication la prochaine rencontre et pour nous musulmans c'était un grand frère très prestigieux dont on était très chers qui permettait de maintenir l'expérience dans les grandes et simples vertis du ça malgré les difficultés du monde dans les problèmes islamistes sont très très difficiles à affiner pour beaucoup d'entre nous et Obama avait cette fonction c'est de nous montrer de nous rappeler avec beaucoup de conviction que la différence entre la notion islamiste et les réalités humaines pouvait être affinée si vous voulez que l'islam c'est pas seulement le terrorisme et l'activisme actuel c'était toutes ces passées et toutes ces valeurs qui étaient réunies en bas-max en plus des autres valeurs universales et son discours en revoyant le film moi j'ai été trappé par une comparaison avec la musique de Mkathu les spécialistes insistent sur le côté répétitif des strophes dans les chansons d'Omkathu mais musicalement ce n'est jamais la même chose c'est pas récidif Bamat là il y a un certain nombre de grands actes de sa pensée qui répètent mais jamais de la même façon l'occasion est différente leur application est différente et lui résumait un peu sa vision de l'islam en disant l'islam est caractérisé par sa spiritualité permanente son universalité et sa modernité et je crois que le grand succès de Bamat c'est de ne s'être pas contenté d'éduquer ce principe mais d'avoir vécu lui-même le témoignage de ces grandes valeurs de l'islam compte tenu de sa son universalité on l'a rappelé avec beaucoup d'éloquence sa modernité aussi il pouvait vous parler en plus du côté spirituel de l'art islamique il pouvait vous parler de quel type des structures qui accompagnent la construction de sa expérience et sa spiritualité était la moins évidente parce qu'il pratiquait ce qu'on appelle en islam le fitman il ne faisait pas état parce que lui aussi comme beaucoup de croyants considérait que parler de religion c'est déjà la dévalorisation ou des fois religieuses c'est une dévalorisation et il avait un autre mot clé dans sa pensée c'est le mot tiré c'est un mot coranique qui signifie le secret de l'âme et c'est peut-être sa volonté de maintenir ce secret qui faisait que sa vie intérieure qui à mon avis avait une clame brûlée à l'intérêt de l'âme et qu'il cachait par cette de pudeur et que seules les dignités pouvaient en connaître bon elle était visible si vous voulez quand on voyait ça réellement mais sa vie intérieure n'en faisait pas état par principe et je pense que quand on s'interroge à titre possible pour les biographes moi j'ai écrit dans mon livre un livre en France de parler de la maths et j'ai concentré un chapitre où j'étais qui était très difficile d'écrire parce qu'il n'y avait pas de documents donc je me suis réplié sur mes lignes je pense que si ma maths a été le temps supérieur que nous avons connu c'est d'abord le fait de sa naissance à Paris parce qu'au fond quand on s'interroge sur le devenir de leurs ou des jeunes musulmans en France je crois que l'exemple de la maths fournit un propre type un modèle comme on dit on le sait de ce que pourraient devenir ces jeunes si on leur connait les moyens d'accéder à la culture et de concilier un peu ce qui peut paraître en concilier donc le fait qu'il soit situé sur la bichistrice comme on dit sur l'interface de plusieurs structures a été une chance pour lui alors que c'est une malchance pour beaucoup d'autres et je crois qu'en plus de cette situation qui lui a permis d'avoir une culture prodigieuse de vivre en état de bi-association comme on dit c'est à dire les différences qui sont stimulantes pour l'intelligence pour la connaissance mais je pense qu'au-dessus de tout ça il y avait l'homme de prière et je crois que l'essentiel de la ressource de BAMAT est bien à la spirituelle voilà merveilleux merci beaucoup de ce témoignage je voudrais lire combien j'ai été frappé et ému par ce que viennent de dire nos amis et je me rends compte qu'ils connaissent beaucoup d'aspects de BAMAT que je ne connaissais peut-être pas je voudrais dire aussi pour finir que pour nous pour moi BAMAT est un souvenir BAMAT est une promesse et je dirais aussi que BAMAT est une obligation il y a des choses que je ne dirai jamais des choses que je ne ferai jamais parce qu'il y a eu BAMAT et il y a des choses que je dirai et des choses que je ferai parce qu'il y a eu BAMAT merci beaucoup je voudrais vous signaler que vous pourrez demain à 12h30 ou 45 vous savez tout très bien 12h45 voir un autre film de cette série espace de l'islam conçu par Mme BAMAT qui s'appelle les voies de la connaissance et nous retrouverons aussi Mme Salel Karoui et peut-être un certain nombre d'entre vous je voudrais aussi vous rappeler que dans notre vision occuménique après la mystique de l'islam après la mystique indienne que nous avons pu aborder dans la journée zen etc ce soir nous verrons la mystique vive à travers un film étonnant le D-Book qui nous fait rentrer pas tout à fait récent mais un film rare qui nous fait rentrer dans le domaine des exorcistes au domaine des rituels juifs dans le cadre de la Pologne